Je suis écrivain, un jeune écrivain et un jeune metteur en scène. Mon roman, ce sont des récits qui suivent un jeune étudiant, un jeune Congolais qui est né dans un pays, son pays du Congo. Il a toujours eu ce sentiment d'exclusion. Au fil du temps, malgré les conjointies de son pays, sa classe sociale et l'amour qu'il porte aussi à son pays, il a été bouleversé par un accident qui a été causé par rapport aux guerres ethniques. Lorsqu'il était étudiant dans une université, discriminé par une activité qui ne s'attendait pas du tout. Lui qui portait son université au cœur, qui espérait, parce que c'était un prestige pour lui. Ses parents n'ont jamais eu l'occasion d'aller trop loin dans les études. Il était le chef de sa famille pour pouvoir faire des études supérieures. Il était vraiment décidé à pouvoir mener cette passion, cette envie jusqu'au bout. Arrivé à l'université, il fait face à des corruptions, il fait face à des discriminations, il fait face à des guerres ethniques. Et du coup, ça lui décourage et ça donne le dégoût même de continuer. Il a la bourse de la Russie, il va en Russie, malgré le froid, la culture, la langue qu'il ignorait avant. Et il arrive à apprendre cette langue, à s'intégrer, à s'effondre dans ce milieu. Et ce milieu qui ne donne pas du tout droit aux étrangers, ni d'y travailler, ni de faire des mandalzi. Qui est vraiment difficile pour quelqu'un comme lui, quelqu'un du couleur, comme les gens disent le plus souvent. Il décide de venir en Europe pour continuer ses études en master. Et en arrivant en Europe, c'est ainsi qu'il raconte la possibilité de pouvoir faire les études qu'il a toujours rêvé depuis un moment. Celle du cinéma. Il décide à s'exprimer au moins à travers les images. Pour au moins nous faire cesser ce mouvement migratoire qu'on retrouve aujourd'hui, cette crise migratoire qu'on retrouve aujourd'hui par tout le monde. Et qui cause la mort de beaucoup de milliers de personnes qui ont besoin de vivre à juste le bonheur. Il est découragé par ses proches aussi en Europe. Il a des difficultés pour survivre en Europe. Pour attendre les étrangers. Il va se taper des petits boulots de merde, comme on dit souvent. Et toujours pour avoir un moyen de faire au moins un petit film, un court-métrage. Et ensuite, il va trouver un producteur avec quelques fonds qu'il va collecter à travers des fonds. Il va lui permettre de faire ses longs-métrages qui donnera une approbation dans ses milieux du cinéma. Et lui, qui était considérant un peu inutile dans son pays, il décide de rentrer dans son pays avec toute une industrie du cinéma qui n'a jamais existé avant. Même mon roman, il n'est pas encore publié. Là, je suis en train d'améliorer encore. On s'est conscient de la révolte. En parlant de moi-même, déjà, je dirais que j'ai vécu où je suis d'une famille très... D'un parcours très violent, en fait. Déjà, on a été de soi-disant une famille royale. Après, l'arrivée des Portugais a tout déstabilisé dans notre famille royale. ou un empire, on peut le dire comme ça. Et ça a toujours laissé un sentiment d'abandon qui s'est si calé. Et je pense que la révolte, ça doit être significatif. Donc, en feuilletant ce bouquin, voilà, j'ai retrouvé mes traces. Ou des sentiments, des chocs, des fractures. Merci. 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 Merci.